1 à 8, 1 Thessalonicien 3, versets 1 à 8, à la page 231, dans notre Nouveau Testament. Juste avant d'écouter cette lecture, nous allons prier notre Dieu ensemble. Prions. L'appel que tu nous adresses à y répondre avec une foi ferme, un cœur obéissant, une âme pleine de joie et de reconnaissance. Conduis-nous dans l'écoute de ta parole, œuvre au-dedans de nos êtres intérieurs, pour nous fortifier puissamment dans tes voies, nous affermir et nous enraciner encore plus solidement en toi. Nous prions que tu œuvres puissamment en chacun de nous, à ta gloire, en Jésus-Christ, dans l'Esprit-Saint. Nous t'en prions. Amen. Écoutons donc ensemble cette lecture en 1 Thessalonicien, chapitre 3, les versets 1 à 8, à la page 231. Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu, pour l'Évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. « Car, vous le savez vous-mêmes, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous, et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard, dans votre foi. Maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Amen. Imaginez que vous êtes dans une fosse très profonde. Vous êtes prisonnier là. Il n'y a pas de moyen pour vous d'en sortir. Pas de façon de remonter à la surface. Quelqu'un arrive et jette dans la fosse une échelle pour vous permettre de sortir de là. Mais vous ne pouvez pas mettre les pieds sur cette échelle qui a dix échelons, comme les dix commandements, parce que vous avez brisé les commandements. Donc, vous êtes prisonnier de cette fosse. Pas moyen d'en sortir. Tout est noir. Il n'y a pas d'espérance. Mais tout à coup, Jésus-Christ, le Sauveur, saute dans la fosse à côté de vous. Vous prend sur son dos et monte et vous sort de la fosse. Et vous êtes enfin sur la terre ferme et vous êtes sauvé. Vous êtes délivré de ce trou de misère, de cette fosse. Quelle bonne nouvelle! Quelle délivrance! Quelle joie vous habite maintenant! Vous avez rencontré le Sauveur, le seul Sauveur qui soit. Soulagement, paix, bonheur. Ce beau message du salut de l'Évangile, le salut qui arrive par Jésus-Christ seul, c'était le message que l'apôtre Paul et ses collègues avaient apporté à Thessalonique, comme dans plusieurs autres villes. Et à Thessalonique, il y avait eu plusieurs personnes qui avaient reçu ce beau message du salut en Jésus-Christ seul. Ils avaient reçu ce message par la foi. Leur vie avait été transformée. C'était merveilleux. L'apôtre Paul était encouragé. Mais à un moment donné, des ennemis ont surgi et ont essayé de renverser le travail accompli par l'apôtre Paul. Ils ont essayé de réduire à néant son œuvre, sa proclamation de l'Évangile. Et l'apôtre Paul a été comme obligé de quitter cet endroit, ne sachant pas qu'est-ce qui arrivait aux Thessaloniciens qui s'étaient convertis. « Comment vont-ils? Est-ce qu'ils persévèrent? Est-ce qu'ils tiennent bon? Est-ce qu'ils tiennent ferme? Qu'est-ce qui leur arrive? » Regardez bien le verset 1 et la première partie du verset 2 du texte que nous venons de lire. « Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'Évangile du Christ. « N'y tenant plus, autrement dit, n'étant plus capable de supporter, d'attendre, d'avoir de vos nouvelles. » Paul était dans une espèce d'état d'esprit intolérable au compte de l'impatience. Il cherchait vraiment à savoir qu'est-ce qui se passait avec ceux qui avaient cru, qui avaient reçu l'Évangile, la Thessalonique. Il avait hâte de quoi? Il avait hâte de savoir si ces gens-là persévéraient et tenaient ferme dans la foi, dans la joie du salut, malgré qu'ils rencontraient des tribulations et des persécutions. Comme ils ne pouvaient pas s'y rendre, comme le téléphone n'existait pas encore, comme les courriels n'existaient pas, comme il n'y avait pas Facebook, comme il n'y avait pas les moyens modernes de la communication, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils n'avaient pas le droit d'y retourner, ils voulaient avoir des nouvelles. Donc, il a décidé d'envoyer Timothée, son ami et collègue fidèle, ami précieux. C'est comme s'il leur dit, vu que Satan a saboté mes efforts d'aller vous voir, nous avons résolu de vous envoyer. Timothée, notre frère ouvrier avec Dieu pour l'Évangile du Christ, ça nous en dit long sur la très vive sollicitude qu'avait Paul pour les Thessaloniciens de se départir de ce collègue si précieux, si cher, ça allait être pour Paul un sacrifice. Et on l'a vu lorsque Paul s'est retrouvé à Athènes seul en acte 17. Il aurait bien aimé avoir pu compter sur Timothée, mais il l'a laissé aller à Thessalonique pour avoir des nouvelles. Et il l'envoyait, on pourrait dire, avec une triple mission dans cette région. C'était quoi sa mission? 1. Affermir et exhorter les Thessaloniciens dans l'intérêt de leur foi. 2. S'assurer que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. 3. S'informer de la foi des Thessaloniciens pour voir si le tentateur n'avait pas réduit à néant le travail de Paul. Ces éléments-là sont très importants et nous allons les reprendre un par un. 1. Première mission de Timothée. Affermir et exhorter les Thessaloniciens dans l'intérêt de leur foi. Lisons verset 2. Nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'Évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi. Vous affermir et vous exhorter. C'est bien beau d'avoir une grande conversion, comme ils en avaient eu, on avait vu ça au chapitre 1. C'est bien beau d'avoir une conversion spectaculaire, extraordinaire, faramineuse, mais il faut par la suite que la personne convertie soit affermie dans la foi, qu'elle soit rendue de plus en plus solide et inébranlable dans la voie du Seigneur. Et ceci s'accomplissait en partie par des exhortations. Des exhortations. Qu'est-ce que c'est qu'une exhortation? C'est un encouragement qui est donné par des paroles. Et dans l'Épître de Paul au Thessaloniciens, les exhortations sont très importantes. Il y en a beaucoup. Un commentateur de la Bible, lorsqu'il a écrit un livre sur cet Épitre, dit le titre de cet Épitre, c'est l'Épitre aux exhortations. Jean Calvin dit, la plus grande partie de cet Épitre ne contient quasiment autre chose que des exhortations. Des paroles encourageantes pour aider les croyants à s'affermir dans la foi. Au chapitre 2, au verset 12, on se souvient, Paul avait écrit, « Nous vous avons exhortés. » C'est un fait bien établi que le peuple de Dieu a besoin d'exhortations pour tenir ferme dans la foi. Nous en avons tous grandement besoin. Curieusement, il y en a qui n'aiment pas tellement être exhortés. Curieusement, il y en a qui n'aiment pas tellement recevoir des exhortations. Et parfois, on se fait dire, « Arrête de m'exhorter, je n'ai pas besoin d'être exhorté, je sais ce que j'ai à faire, etc., etc. » Mais ce n'est pas sage. Au contraire, nous devrions accueillir, recevoir avec reconnaissance les exhortations, les encouragements que Dieu nous envoie pour notre bien, dans l'intérêt de notre foi, de diverses manières, par diverses personnes. Ne prétendons pas que nous n'en avons pas besoin. Nous en avons tous besoin. Et parfois, c'est une exhortation, c'est une parole d'encouragement qui va faire toute la différence du monde entre continuer ou abandonner. Au chapitre 5, au verset 11, Paul dit, « Exhortez-vous mutuellement. » « Exhortez-vous mutuellement, les uns les autres. » Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle d'un chrétien qui s'appelait Joseph. Et les chrétiens lui avaient donné un surnom. Son surnom, c'était « Fils d'exhortation ». Vous vous souvenez, c'était Barnabas. Un surnom qu'il avait reçu qui voulait dire « Fils d'exhortation », c'est-à-dire celui qui exhorte, celui qui encourage, c'était son surnom. Quel serait votre surnom si vos frères et vos sœurs dans l'Église vous donnaient un surnom ? Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Est-ce que ça pourrait être dormeur, parce que votre marque de commerce est une apathie ? Est-ce que ça pourrait être joyeux, parce que vous êtes comme un véritable rayon de soleil et vous répandait toujours la joie autour de vous ? Est-ce que ça pourrait être grincheux, parce que tout ce que vous faites, c'est toujours vous plaindre de ce qui ne fonctionne pas bien ? Est-ce que ce serait « Fils d'exhortation », « Encourageur », Barnabas, celui, celle qui constamment a à cœur d'encourager les autres, de relever les autres, d'affermir les autres, de donner la poussée aux autres qu'ils ont besoin par des paroles appropriées ? Paul dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Soyez une gang de Barnabas, soyez une gang qui encourage, qui exhorte les uns les autres. C'était la mission, une première partie de la mission de Timothée à Thessalonique, c'était d'aller encourager et exhorter les Thessaloniciens dans l'intérêt de leur foi. Deuxième mission de Timothée, « S'assurer que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. » Je relis les versets 3 et 4. « Pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes, car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. « C'est ce qui est arrivé, vous le savez. » Notez bien les mots deux fois, « vous le savez. » Les tribulations, ce sont des afflictions, des épreuves, des problèmes, des souffrances. Souvent dans le Nouveau Testament, ce sont des afflictions qui sont causées par des incroyants aux chrétiens. Mais le mot « tribulation » est un mot qui peut aussi englober toutes sortes de détresses, de troubles, d'épreuves. Comment les Thessaloniciens savaient-ils qu'ils étaient destinés à des tribulations ? Eh bien, lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. Votre pas les avait mis en garde, ça fait partie de la vocation chrétienne de subir des persécutions, de rencontrer des tribulations. En notre société où ce qui prime est souvent le confort à tout prix, on n'aime pas du tout se faire dire que nous avons rendez-vous avec des tribulations ou des épreuves ou des persécutions. On n'aime pas ça. On aime parler de notre confort, de notre zone de confort et on aimerait tout faire et on peut comprendre ça jusqu'à un certain point. Pour éviter toute tribulation, toute persécution, parfois on est surpris par les persécutions ou les tribulations. Parfois ça nous met en colère. Ça ne devrait pas être ainsi si nous avons bien compris ce que Paul est en train d'expliquer ici. L'apôtre Paul n'utilisait jamais dans son langage des mots comme « ma zone de confort » ou des choses semblables. Il savait très bien qu'il y avait beaucoup de difficultés à rencontrer en tant que chrétien. Lorsqu'il se promenait d'une ville à l'autre, d'une église à l'autre, il rappelait aux chrétiens qu'il faut passer par beaucoup de tribulations pour rentrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez lire ça en acte 14, 22. Il faut passer par beaucoup de tribulations pour rentrer dans le royaume de Dieu. « Nous avons rendez-vous, nous sommes destinés à des tribulations, dit-il. » La vie chrétienne est une vie qui est exigeante, qui n'est pas facile. Lorsque des parents essaient de tout faire pour empêcher que leurs enfants rencontrent quelques difficultés que ce soit, ils ne rendent pas service à leurs enfants. Parce que leurs enfants, tôt ou tard, vont rencontrer des choses qui vont être difficiles, des exigences, des obstacles, des déceptions dans la vie. Donc, les parents doivent faire bien attention parce qu'ils ont parfois tellement à cœur de protéger leurs enfants contre tout, 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 qu'ils vont produire l'effet contraire, c'est-à-dire que lorsque leurs enfants vont devoir affronter dans la vraie vie des obstacles, leurs enfants vont être plongés dans des angoisses extrêmes parce qu'ils n'auront pas appris à faire face aux exigences de la vie. Si nous nous souvenons de ces vérités exprimées ici dans les versets 3 et 4, nous n'allons pas nous laisser égarer et tromper par un mouvement qui a commencé dans les années 60 aux États-Unis, qui continue encore à faire beaucoup de dommages partout dans le monde entier, le mouvement qu'on appelle le mouvement de la théologie de la prospérité. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement de la théologie de la prospérité? C'est l'idée que si vous croyez en Jésus-Christ, automatiquement, vous allez connaître le succès, la richesse matérielle et la santé. Ce mouvement qui est très répandu dans le monde par toutes sortes d'écrits véhiculés par toutes sortes d'avocats, si vous voulez, enseignent que quiconque croit maintenant la volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il connaisse la richesse matérielle, le succès et la santé. Quand vous entendez ça, vous vous dites, wow, on est pas mal loin de vous êtes destinés à des tribulations, vous êtes destinés à des persécutions, on est très loin de ça. La foi chrétienne n'est pas de la pensée positive. La théologie de la prospérité, lorsqu'on l'examine à la lumière de la parole de Dieu, ne tient pas le coup. Bien sûr, la Bible enseigne que le renouvellement de toute chose se fera au retour de Jésus-Christ, pas ici, maintenant. Lors de sa première venue, le Fils de Dieu a inauguré, si on peut dire, son royaume. Et la plénitude de ce royaume n'est pas ici maintenant, elle va être au retour de Jésus-Christ. Dans le temps présent, dans cette réalité, on pourrait dire, intermédiaire entre l'inauguration du royaume de Dieu et sa plénitude, Eh bien, il y a beaucoup de choses que nous attendons, que nous espérons, dont nous n'avons pas encore la réalisation pleine. Nous vivons des attentes, par exemple, la rédemption de notre corps qui est encore à venir. Nous partageons, dit Paul en Romain VIII, le soupir douloureux de la création, tout en possédant les prémices de la nouvelle création. Nous soupirons, nous attendons, nous espérons, mais ce n'est pas maintenant ici que nous allons voir la santé parfaite et la richesse. Non, non. L'apôtre Paul a rendu un grand service à tous ceux à qui il a annoncé l'Évangile en les avertissant que la souffrance, les tribulations, ça fait partie de la vie chrétienne. De même, l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit sa première épître, il écrit à des chrétiens qui souffrent. Il dit, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Ce n'est pas rendre service à un nouveau chrétien que de ne pas lui dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. L'apôtre Paul avait très bien agi. « Vous le savez vous-mêmes, c'est cela à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. » Donc, un homme enverti en vaut deux. On vous l'avait dit, ça arrive. Bataillez et combattez avec courage. Vous le savez. C'est la politique de l'apôtre Paul. Toujours enseigner aux croyants la réalité des afflictions. Être avertis, ça va être armés. Timothée est allé, il est allé voir si les Thessaloniciens étaient ébranlés par les souffrances, les tribulations présentes, et il a conclu, non, ils ne sont pas ébranlés. Dieu les a rendus inébranlables. Merveilleuse nouvelle qu'il va transmettre à l'apôtre Paul. Troisième mission de Timothée. « S'informer de la foi des Thessaloniciens pour voir si le tentateur n'avait pas réduit à néant le travail missionnaire. » Verset 5. « C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. N'y tenant plus, c'est le même mot que le verset 1. Autrement dit, je ne peux plus supporter ce suspense. C'est pour ça que je vous ai envoyé Timothée. Ici, ceux qui ont une excellente mémoire vont peut-être percevoir un petit problème possible. Au chapitre 1, au verset 4, Paul avait dit, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Ici, au verset 5 du chapitre 3, il évoque sa crainte que son travail ne soit réduit à néant par le diable. Et peut-être, vous vous dites, mais s'il savait que les Thessaloniciens étaient élus, sauvés, gardés en Dieu, comment maintenant peut-il dire, « Je me demande si Satan ne vous a pas éloigné de Dieu. » À première vue, on dirait qu'il y a une apparence de contradiction, mais il n'y a aucune apparence. Il n'y a aucune contradiction en réalité. Si on se souvient de la séquence des événements. Un, Paul et ses collègues vont en Thessalonique, évangélisent, en sont chassés. Les Thessaloniciens acceptent l'évangile, mais est-ce que c'est juste une réaction émotionnelle, ou est-ce que c'est une véritable foi? Deux, en leur absence, Paul s'interroge. Entre-temps, les persécutions se poursuivent, le temps passe. Est-ce que le caractère véritable de la foi des Thessaloniciens va se démontrer par leur volonté de souffrir, parce qu'ils savent que la souffrance est la volonté de Dieu? Trois, Timothée est envoyé pour prendre de leurs nouvelles. Il revient avec des bonnes nouvelles, c'est super encourageant. Les Thessaloniciens tiennent ferme, ne sont pas ébranlés. Quatre, étant maintenant pleinement convaincus que leur conversion a été authentique, parce qu'ils tiennent bon, Paul écrit un Thessalonicien. Il commence et il dit au chapitre 1, je sais, nous savons que vous avez été élus. Donc, on se rappelle la séquence des événements et la façon dont il écrit sa lettre. Il n'y a là aucune contradiction. Au contraire, vous vous souvenez, au tout premier verset de son Épitre, Paul avait dit que l'Église était en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, rappelant ainsi que Dieu garde et protège son peuple, son Église. Mais en même temps, Paul ne sous-estime pas la puissance de l'ennemi et le fait qu'il peut faire des dégâts, causer du trouble, en s'attaquant à la foi des croyants. Le diable est appelé ici le tentateur, au verset 5. Sa première œuvre, c'est d'empêcher les gens de croire. Sa deuxième œuvre, c'est d'attaquer la foi de ceux qui ont cru pour essayer de la détruire. Il accomplit ses sinistres desseins en nous tentant. Il est le tentateur. Si vous regardez un objet ou un aliment et puis vous dites « Hey, c'est tentant! » Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'objet ou l'aliment qui est agréable, qui est attrayant. Et le tentateur, lorsqu'il veut nous tenter de pécher, nous propose des choses avec une apparence de caractère agréable, n'est-ce pas? Il a un appât qu'il dissimule par-dessus l'hameçon qui va nous attraper. Imaginez si tout péché sentait ce que c'est une moufette. N'est-ce pas qu'on s'en tiendrait loin du péché? Si vous roulez en automobile et que vous voyez s'approcher une moufette dans la rue, vous freinez, vous faites un mouvement parce que vous ne voulez pas frapper une moufette en auto parce que ce ne sera pas agréable de sentir la moufette pendant plusieurs semaines. En reconnaissance, il n'existe pas encore de lave-auto qui lave les autos avec du jus de tomate pour enlever l'odeur de la moufette. Imaginez si tout péché sentait la moufette. On s'en tiendrait loin. Mais ce n'est pas le cas parce que le tentateur met beaucoup de sang bon, beaucoup de parfum sur le péché pour qu'il puisse nous attirer, pour qu'on puisse le trouver intéressant et agréable et qu'on se jette dessus. C'est le propre de Satan de tenter, de faire tout ce qu'il peut pour nous dresser des embûches, pour tendre des pièges, pour affaiblir notre foi. C'est pourquoi nous devons toujours être sur nos gardes et c'est pourquoi les épîtres reviennent souvent sur la nécessité de veiller, de faire attention. Paul affirme ici que la cible de Satan, c'est la foi des Thessaloniciens. Les coups portés par le diable sont dirigés contre la foi des Thessaloniciens. L'apôtre Paul avait eu ce beau ministère d'appeler les gens à cette foi et maintenant le diable vient et cherche à réduire à néant ce que Paul a fait. N'oublions pas que Satan est souvent plus dangereux lorsqu'il fait le beau que lorsqu'il rugit. Pensez par exemple à David qui va sur le champ de bataille faire fesse au géant Goliath et qui remporte la victoire. Merveilleux! Mais un jour où il est chez lui, tranquille, il n'a rien à faire, il se repose, il est tenté, séduit par Bathsheba et il tombe. Alors, Timothée va à Thessalonique, va voir Timothée si leur foi a survécu aux persécutions. Va voir s'ils ont la grâce de la persévérance. Réponse au verset 6. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Wow! Merveilleux! Quel soulagement! Quelle bonne nouvelle! Imaginez l'apôtre Paul qui apprend ces nouvelles-là à quel point il devait être reconnaissant au Seigneur. La foi des Thessaloniciens a tenu le coup, elle tient le coup. Leur amour ne faiblit pas, même s'ils sont infligés de toutes sortes de façons. La foi, l'amour, un bon résumé, un bon comble de ce que c'est que la piété. Voici que tout ça tient bien, ils persévèrent, ils ne sont pas ébranlés par les tentations de l'ennemi. Regardez bien le verset 7. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard, dans votre foi. Toutes nos calamités et nos tribulations. Ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, ça, calamité, tribulation, mais c'est des mots qui parlent plus que de petits désagréments mineurs. On parle de beaucoup de troubles majeurs et l'apôtre Paul était consolé et fortifié en apprenant que les Thessaloniciens tenaient ferme. Comme eux, les Thessaloniciens, étaient encouragés et consolés et fortifiés lorsque Timothée leur parlait de la foi de Paul qui était ferme, autre Paul qui combattait avec force et courage et persévérance malgré tous les obstacles. La foi de Paul consolait et fortifiait les Thessaloniciens. Ça leur disait, le Seigneur Dieu est le trésor le plus précieux qui soit. Et lorsque Timothée disait à Paul, les Thessaloniciens tiennent bon et tiennent ferme, ne sont pas ébranlés, l'apôtre Paul était consolé et fortifié à son tour. La foi ferme des uns était la consolation et la force des autres. Et Paul se disait, lui aussi, oui, c'est vrai, notre Dieu est vraiment le trésor le plus précieux qui soit. Et on doit être prêt à subir toutes les pertes et les tribulations et les calamités possibles pourvu qu'on naisse un merveilleux trésor. Verset 8. Maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Maintenant, nous vivons. Autrement dit, l'inquiétude qu'on avait de ne pas savoir où est-ce que vous en étiez, ça nous faisait mourir. On était comme mourant. Mais maintenant, nous vivons. Jean Chrysostome dit, Paul pouvait-il dépeindre avec plus de force la joie qu'il éprouve de voir la constance de ses disciples? Rien ne rend plus heureux un pasteur que quand les brebis tiennent ferme au milieu de tous les troubles. Maintenant, nous vivons. Le Seigneur nous a revigorés, nous a ressuscités, nous a encouragés puissamment. On va continuer notre œuvre apostolique parce qu'on voit à quel point son esprit œuvre en vous. vous persévérez dans la foi et c'est merveilleux. En conclusion, bien-aimés, les tribulations, les afflictions font partie de la game, comme on dit. C'est inévitable. On ne peut pas passer à côté. Nous sommes destinés à ça. Nous avons rendez-vous avec toutes sortes de difficultés. Comment le Seigneur veut-il que nous réagissions à toutes ces difficultés? Il veut que nous réagissions avec une foi ferme. Une foi ferme. La fermeté de notre foi à travers toutes les misères et les troubles de ce monde va prouver et démontrer que notre Dieu est le trésor le plus précieux qui soit. Amen. Sous-titrage ST' 501